Aujourd'hui, dans les tutos de la JL, nous allons étudier le principe du cylindre, alors accrochez-vous ! Pour cela, il nous faut un terrain, quelques joueurs et des boules géantes gonflables ? Non, bref. Donc, le cylindre, c'est l'espace imaginaire autour du joueur. Il est délimité à l'avant par la paume des mains et à l'arrière par les fesses. Sur les côtés, par la face externe des bras et la pointe des pieds. Les paumes ne peuvent cependant pas dépasser la pointe des pieds. Et l'écartement des pieds doit rester proportionnel à la taille. Thibaut, s'il te plaît, un peu de sérieux. On n'a donc pas tous le même cylindre. Durant le jeu, le joueur peut occuper toute la place de son cylindre, tant que la place n'est pas déjà occupée par un autre joueur. Le cylindre protège l'espace du joueur au sol et au-dessus de lui. Ça, tu peux pas. Ça non plus. Ça non plus. Non, c'est pas la peine de me regarder, tu peux pas. En action, c'est un peu plus compliqué à voir. Le défenseur n'a pas le droit d'entrer dans le cylindre de l'attaquant. C'est une faute défensive. Faute. Et l'attaquant ne peut pas entrer dans le cylindre du défenseur s'il est sur ses deux appuis. Faute offensive. Ah non, mais là, tu peux pas faire ça. Faute. Vous imaginez si les cylindres étaient physiquement visibles ? Ça donnerait quoi ? Mais les gars, vous faites... Ah non, mais les gars, j'avais dit ça pour... C'est un exemple. Mais il y avait même pas vos braquis. Ah non, en plus, tu le bouscules. Non, faites attention. Si y'en a un qui se blesse, alors là, ça va pas aller du tout. Si c'est comme ça, bah bon, j'arrête.